Déjà, c'est les moyens de la compagnie, de l'arrondissement, donc sous les ordres du commandant Vinet, qui permettent de prendre des moyens, des unités environnantes pour pouvoir travailler sur bras fusils. Donc on ne se contente pas d'utiliser les moyens de la brigade de Saint-Benoît. Déjà, on renforce avec les moyens aux alentours. Donc ça, c'est ce qui a été fait toute la semaine dernière. Avec tous les soirs, on avait entre 20 et 30 gendarmes qui étaient engagés sur les événements du soir. Donc c'est une réactivité importante, sachant que la brigade de Saint-Benoît, c'est 26 gendarmes, ils ne sont pas 300. Donc ça, c'est le premier élément. C'est que dès lundi, j'ai renforcé la présence en gendarmes mobiles. Donc les gendarmes mobiles sont disséminés un peu partout dans les unités du territoire. J'en ai prélevé pour pouvoir assurer une présence permanente sur le quartier de bras fusils, dans les créneaux horaires qui nous intéressent, qui sont sensibles, c'est-à-dire fin de journée, ennemis. De manière à ce qu'il y ait une visibilité permanente des forces de sécurité, gendarmerie, dans le quartier de bras fusils. Puis le troisième aspect du renforcement, c'est l'action de police judiciaire, où j'ai diligenté des enquêteurs de la section de recherche, qui est une unité qui est à Saint-Denis, pour venir renforcer la brigade de recherche de Saint-Benoît, pour que l'enquête judiciaire aille plus vite, et qu'on réussisse à identifier les auteurs de ces violences inacceptables le plus rapidement possible. Tous les soirs, vous avez six gendarmes mobiles qui sont dédiées exclusivement à bras fusils, et qui viennent se rajouter au dispositif qui est déjà existant sur Saint-Benoît, donc la brigade de gestion des événements, les patrouilles de gendarmes mobiles, le PSIG, qui sont déjà des unités qui travaillent sur Saint-Benoît tous les jours. Pas tous les soirs, on n'a pas 30 personnes sur Saint-Benoît tous les soirs, ça serait absolument considérable, ça ferait beaucoup, mais par exemple, demain, on a un contrôle avec une vingtaine de gendarmes, et en même temps, vous avez une dizaine de gendarmes à côté qui patrouillent sur Saint-Benoît, donc une trentaine, et après, tous les soirs, c'est une dizaine ou une quinzaine de gendarmes qui sont sur le secteur de Saint-Benoît et qui assurent les interventions, et puis travaillent avec une orientation spécifique sur le bras fusil pour une partie d'entre eux. Quel conseil ? Écoutez, force est de constater que les choses se sont bien apaisées dans le quartier, mais comme à chaque fois, on a fait la même chose quand il y avait les événements d'Halloween, et à l'issue des événements, on a travaillé sur le temps judiciaire, on a interpellé une vingtaine de personnes qui avaient participé à ces attroupements et qui ont tous été traduites dans la justice, pour certains déjà condamnés. Donc ce travail-là de fond, il va de pair avec la réactivité opérationnelle qui permet de mettre rapidement des moyens là où c'est nécessaire.